Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui on va découvrir un petit set de 2016, un petit cru 2016 qui n'est plus commercialisé malheureusement. Et ce set de 2016, il s'appelle Ecto One N2, pour Ecto One N2, et c'est le set 75 828. Donc comme je viens de le dire avec un bon accent franchouillard du sud-ouest de la France, ce set n'est plus commercialisé depuis un petit moment déjà. Mais néanmoins, si vous avez un peu de chance, il y a encore des magasins qui peuvent avoir du stock, c'est un set de 2016 comme je l'ai déjà dit, et on peut encore en trouver qui traîne dans les rayons. C'est un set qui devait être vendu avec des guillemets 59,99€ sur le shop Lego. Un conseil, si vous devez le trouver d'occasion, pas plus de 50 balles, enfin dans ces eaux là, sachant que c'est un pièce qui comporte 556 pièces. On comprend vite que pour avoir le 100 piternels 0,1€ la pièce, n'est-ce pas Kevin ? Il faut donc tourner autour des 50 boules. Dans ce set, on retrouve bien la mythique voiture Ecto One. Donc ça, c'est la voiture du film de 2016, donc celui avec les femmes comme héroïne principale. Et la voiture Ecto One est donc accompagnée de la moto Ecto Two, la moto de Kevin, qui est jouée à l'écran par Chris Hemsworth. Il était quand même un peu mieux valorisé dans son rôle de Thor dans les films du Marvel Cinematic Universe. Comme je l'ai dit, le set est accompagné de minifigurines. En l'occurrence, nous en avons six. Donc à gauche, on commence par Kevin. Voilà, donc comme je viens de le dire, Kevin qui est joué par Chris Hemsworth. Chris Hemsworth avec ses petites lunettes de geek. Voilà, il fait vraiment le teubé dans le film, c'est à mourir de rire. Il a deux têtes parce que vers la fin du film, il se fait posséder par les méchants. Donc là, il y a des yeux rouges en mode vénère. Le méchant qui prend en possession de Kevin, le pauvre Kevin. Voilà, donc je vais le remettre à côté de sa moto crotte. Nous avons ensuite, hop, la bondinette. Alors, comme vous pouvez le voir, un truc qui est très chiant. Je leur mette à mise au point. Voilà, je suis obligé de les pencher en avant pour qu'elles tiennent debout sans plaque en dessous. Parce qu'elles sont tellement chargées par leurs petits packs à protons. Vous voyez qu'elles sont tous des petits packs. Et je renifle des petits packs à protons mis au point avec des petites pièces imprimées de toute beauté. Donc, si je reviens à la mise, pour les reconnaître, parce que clairement, je ne connais pas les noms par cœur. Nous avons sur chacune des tenues imprimées de toute beauté avec leur tenue Ghostbusters. On appréciera aussi l'impression bicolore des jambes. Ça, c'est vraiment cool. Donc, en termes de figurines, ça commence déjà à être un petit peu classe. Donc, elles, c'est les initiales JH. Et je regarde ma petite note à côté. C'est donc Jillian Holzman. Voilà, qui a son flingue, son pack à protons. Nous avons ici P.T. en initial. Donc, c'est Patty Tolan avec sa petite caisse à outils. Donc, le petit visage qui est sympa. Est-ce qu'elle a une double tête ? Je n'ai pas vérifié. Oui, elle a aussi une double tête, mais on ne la voit pas bien. Une tête vénère. Une tête vénère et une tête sympa. Elle a une belle choucroute. On peut regarder, elle a une belle choucroute. Nous avons ensuite Erin Gilbert qui tient deux pièges. Avec une petite tête gentille comme ça. On va lui défaire son pack. On va, hop, voir derrière la petite tête apeurée. Donc, on termine avec, hop, ici, mise au point. On termine avec A.Y. C'est donc Abby Yates. Super tête de figurine. Regardez, on va faire un petit zoom. Avec un grand sourire de compète. Les lunettes de geek. Pareil, je vais enlever le pack. Hop, et on va regarder derrière. Avec une tête, cette fois-ci, on ne peut plus sérieuse. Et on termine avec le Mayhem. Le petit démon. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il sourit. Un sourire démoniaque. Il a des petites ailes imprimées. Et tout, c'est vraiment de toute bauté. Bon, alors, si on regarde cette petite voiture Ecto One de 2016. Bon, on se rappelle de la voiture Lego ID que je vous montrerai tout à l'heure. Elle se ressemble beaucoup, même format. Sauf que là, on n'est plus dans la gamme Lego ID. Mais dans la gamme Lego Ghostbusters. Donc, de face, elle est sympa. Donc, elle n'est pas très large. Parce qu'elle fait 8 tenants de large. Donc, c'est assez étroit. En termes de fonctionnalité, nous avons les portes qui s'ouvrent. Et ça, c'est vraiment très sympa. En termes de déco, nous avons plein de pièces imprimées. Et ça, c'est bien. Parce que ce n'est pas des stickers. Tout le long, là, ce n'est pas du stickers. Par contre, on a un stickers ici, de chaque côté d'ailleurs. On l'a également de l'autre côté. Ça, c'est normal. C'est symétrique. On a aussi des stickers ici à l'arrière. Donc, il ne faut pas se planter en les mettant. Petite fonctionnalité, le petit coffre. Petit coffre qui s'ouvre. Vous ne voyez strictement rien. Voilà. Donc là, vous voyez un petit peu mieux l'intérieur. Donc, il n'y a rien de folichon. Mais c'est une petite fonctionnalité quand même. On appréciera quand même les petites plaques d'immatriculation. De l'autre côté, également, je peux ouvrir la porte. Ça, c'est quand même le minimum. On en vient d'une voiture, on ouvre les portes. Et en vue de dessus, on pourra apprécier un petit peu tout le matos qu'il y a sur le toit de la voiture. Le gros gyrophare. Tout un tas de petits trucs avec des stickers en mode attention. Travaux et tout le truc sympa. Le speaker, le haut-parleur. Les trucs qui servent à gérer les fantômes. La petite tilde de 1x1 jaune avec les stickers. Les gyrophares, les voyants, les échelles. Enfin, bon, bref, tout un tas de trucs. Également, ce qu'il faut noter, c'est que le toit est amovible. Voilà. Donc, ça nous donne accès au véhicule. Belle banquette arrière. Deux fauteuils à l'avant. Des petits détails pour mettre les figues. Bon, bref, c'est plutôt sympa. C'est pas mal fait. Et franchement, ça en fait une petite voiture plutôt bien garnie et bien sympathique. Bon, alors, maintenant, si vous me demandez de choisir entre les deux Ecto-One qui sont sorties. Celle de 2016 à gauche et celle de 2014 à droite. Bon, définitivement, je prends quand même celle de 2014. Rien que déjà, le présentoir à figurines avec nos personnages de la saga initiale, franchement, ça a beaucoup plus de classe. Alors, on ne rentre pas dans le débat homme-femme. Je suis très, très content qu'ils aient fait un film qu'avec des femmes. C'est vraiment très, très bien. Mais en tant que fan de Ghostbusters, les Bill Murray, enfin, si je ne dis pas de conneries, enfin, les acteurs de la vieille école, pardon, à l'ancienne, c'était vraiment plus classe. Je trouve qu'ils n'ont pas vraiment réussi le film de 2016. Et ça n'a aucun rapport avec le casting. Plutôt le film en lui-même. Voilà. Donc, si j'enlève les grosses paluches et que vous regardiez un petit peu plus les véhicules, bon, bah, franchement, voilà, et voilà, bim, je fais tout tomber. L'Ecto One de 2014, elle a quand même de la classe. Voilà, moi, franchement, je kiffe. Et si je veux dire tout le bazar pour que vous puissiez vraiment voir que les véhicules, bon, c'est vraiment le même gabarit. Mais même en termes de couleurs, en termes de couleurs, je préfère celle de 2014. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me le direz dans les commentaires. Mais voilà, s'il fallait choisir, je n'en retiendrai qu'une et vous savez laquelle c'est. Franchement, elles sont quand même jolies toutes les deux. Il n'y a vraiment pas à dire. Les deux, bien évidemment, ne sont plus commercialisées. La Ecto One de 2014 dans la gamme Lego ID, la Ecto One de 2016 dans la gamme Ghost Buster, vous pouvez toujours les trouver. Mais je dois vous avouer que celle de 2014 risque de vous coûter un peu plus cher. Et pour conclure cette vidéo, je vous avais dit à plusieurs reprises sur les sets récents que les nombres de pièces en extra part avaient diminué. Vous voyez, ça, c'est un set plus ancien, du coup, et on a une quantité extra part qui est vachement sympa. Et je suis sûr que maintenant, pour un set équivalent, on aurait peut-être deux à trois fois moins de pièces fournies en vrac supplémentaire. Voilà, comme d'habitude, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, comme d'hab, tout ça, tout ça, vous savez. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501